Le prix de Cornulier, c'est la consécration pour les trotteurs à l'étrier. Une course avec près de 100 ans d'histoire, mais dont le prestige est indémodable. Alain Pagès, le prix de Cornulier, qu'est-ce que ça vous évoque ? L'excellence à la française. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Histoires du Trot. Le prix de Cornulier a été créé en 1931. C'est la plus belle course de l'année dans la spécialité de l'étrier. Elle se dispute sur l'hippodrome de Paris-Vincennes au cours du mois de janvier sur le parcours des 2700 mètres de la grande piste. Son prize money est de 700 000 euros et parmi les principaux vainqueurs de cette épreuve figurent les champions Fandango, Bellino 2, Kaiser Thro, Jacques de Belouet et Billy Billy. Nous nous retrouvons du côté du musée de Grosbois avec Alain Pagès pour évoquer cette course prestigieuse qui va presque avoir ses 100 ans d'histoire ici. C'est le prix de Cornulier. Alain, tout simplement pour commencer, quelle est l'origine du prix de Cornulier ? Alors en 1911, le prix de Cornulier est réservé aux trois ans attelés. C'était un classique. Et puis après la guerre 14-18, le prix de Cornulier va devenir le prix de l'Orne. Et en 1928, le prix de l'Orne va être débaptisé pour devenir prix de Cornulier. Et 1931, les dirigeants de l'époque ont dit, bon mais maintenant il nous faut un grand prix course montée qui est le pendant du prix d'Amérique créé en 1920. Alain, nous connaissons le prix de Cornulier comme l'épreuve à l'étrier la plus importante, positionnée une semaine avant le prix d'Amérique. Comment a évolué la course ? Il y a eu notamment l'arrivée des trotteurs américains, achetés par les Italiens, montés par les jockeys d'obstacles italiens. Et de ce fait-là, pendant quelques années, les Français vont être régulièrement battus. Et en 1937, on va fermer le Studebuck Trotter. Et de ce fait-là, les Français vont redevenir les champions de cette course internationale. Quels sont les principaux exploits que l'on doit retenir de ce prix de Cornulier ? Un cheval va gagner le Cornulier à quatre ans. Ce qui ne s'est jamais reproduit après, c'est le fameux Fandango. Il est auréolé de 38 victoires consécutives à Vincennes. Et il a une renommée telle qu'on a la présence de Maurice Chevalier, de Marlène Dietrich. Et vous imaginez bien qu'on venait voir Fandango, mais on venait voir aussi toutes ces personnalités, je dirais, du showbiz de l'époque. Dans les recordmans du prix de Cornulier, on est également obligé de citer un entraîneur, c'est Joël Allais. Bien sûr. Alors, c'est un homme qui fabrique des chevaux essentiellement montés. Et les plus grands jockeys d'aujourd'hui sont des anciens apprentis de Joël Allais. On parlait du prix d'Amérique. Le doublé prix de Cornulier prix d'Amérique a été réalisé dans l'histoire, mais c'était quelque chose qui s'avère assez rare. On a eu par le passé les plus grands cracks, que ce soit, je ne vais pas tous les citer, mais le Monzon Dutraud Bellino II était capable d'enchaîner des doublés Cornulier prix d'Amérique. Et l'Hydalium Pello, plus près de nous, un Jacques de Bellouet. Ce sont des chevaux qui montrent que le trotteur français est capable d'enchaîner des combats difficiles, que ce soit au Montée ou à l'Atlée. Dans les évolutions qu'a pu connaître le prix de Cornulier, il y a forcément celle qui est liée à la monte en avant ? La première chose, c'est l'amélioration de la piste de Vincennes, le changement de modèle de l'animal qui va s'affiner et va permettre à des jockeys de pouvoir reprendre la monte en avant. Et de ce fait-là, les records vont tomber. Et aujourd'hui, on arrive à ce qu'un cheval comme Billy Billy soit détenteur d'un record, trottant dans des vitesses qui sont pratiquement celles du trois athlés. Ce qui était inimaginable il y a 50 ans. Et dans les éditions marquantes du prix de Cornulier Alain, il y a également cette édition 2009 qui a vu la victoire de la première femme jocquet. Imaginez que les femmes étaient dans le sulki dès 1930, mais que depuis cette époque-là, la porte leur avait été résolument fermée. On n'aurait pas imaginé qu'une jeune femme comme Céline Leclerc puisse venir gagner un Cornulier. et ça va dans le sens de l'histoire, à savoir que la race du trotteur s'est fluidifiée et donc ça va parfaitement en harmonie avec l'arrivée de ces dames au pouvoir. La grande histoire du prix de Cornulier, c'est terminé. Merci à tous d'avoir été à l'écoute de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dimanche 22 janvier sur l'Hippodrome Paris-Vincennes pour le prix de Cornulier édition 2023. En attendant, merci beaucoup Alain Pagès pour toutes vos explications. Avec plaisir et à très vite pour les prochaines histoires du trot. Sous-titrage Société Radio-Canada